Salut à tous, je profite, qui fait un temps pourri et qui fait froid, pour vous parler un peu littérature. Je lis pas mal de livres et je ne vais pas vous parler de tout ce que je lis, mais je vais vous parler de ce que j'ai lu de meilleur ces derniers temps. Pour tous les bouquins dont je vais vous parler dans cette vidéo, vous trouverez des liens dans la description. Je ne pourrai pas mettre tous les liens là, cliquables sur la vidéo, mais allez dans la description. Et puis, petite info sur mon site internet, lejardinlemerveille.net, vous trouverez un onglet qui s'appelle Partage, dans lequel il y a pas mal de choses que je partage à les fouiller, et notamment une page sur laquelle je partage des liens pour des livres. C'est que des livres que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimés, et qui pour moi sont vraiment de super qualité. Bon, des pépites qu'il faudrait lire au moins une fois ou plusieurs dans sa vie. A commencer par deux bouquins de pépites, vraiment pour tous les jardiniers, maraîchers, et je dirais notamment pour les gens qui voudraient se professionnaliser. C'est deux bouquins de chez Terre Vivante, d'une série qui s'appelle Techniques de Pro. Premier bouquin, donc un bouquin de Jesse Frost, préfacé par Jean-Martin Fortier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Québécois qui est réputé pour être un des meilleurs maraîchers du monde, en tout cas des plus productifs. Édité chez Terre Vivante, dans la série Techniques de Pro. Un bouquin qui va donc reprendre toutes les bases sur la connaissance du sol, de la plante, de la gestion de la fertilité. Qui va parler un petit peu de pourquoi faire du non-labour, pourquoi le labour n'est pas forcément très bon pour les sols. Et qui va donner plein d'exemples d'aménagements à faire sur son terrain, pour être mieux organisé dans son jardin, dans son projet de maraîchage. C'est un bouquin qui va être très orienté sur la pratique, qui va vous parler des différents types de compost, des différents types de paillages. Une partie assez détaillée sur comment on gère chaque culture, comment on gère la fertilité pour chaque culture, et comment on gère le passage d'une culture à une autre, tout en restant toujours fertile. Une partie détaillée sur le désherbage, sur la gestion des allées, et donc vraiment très très pratique sur comment on aménage toutes ces cultures. Une partie qui m'a beaucoup plu aussi sur la production des plantes, comment produire des plants vigoureux, en bonne santé. Sur comment associer les cultures entre elles, et avec vraiment une vision globale sur la productivité du système. Et ensuite une partie détaillée sur la production de quelques légumes, sur la carotte, la roquette, l'ail, les laitues, la patate douce, les betteraves et les tomates cerises. Voilà, très détaillée sur ces cultures-là. Et puis en annexe, vous avez toute une partie sur la gestion des cultures de couverture, et ensuite des tableaux assez détaillés sur les associations de plantes. Voilà, un bouquin qui est donc très intéressant pour tous les petits jardiniers qui s'installent, pour les maraîchers qui débutent, et qui voudraient s'améliorer un petit peu. Voilà, donc premier bouquin, le maraîchage écologique sans labours. Donc au prix de 39 euros, c'est un bouquin qui fait 250 pages. Et à côté, un bouquin qui est un peu plus gros, celui-là fait 319 pages, un livre de Quentin Dupes, donc dans la même série, Techniques de Pro chez Terre Vivante, préfacé celui-là par mon chouchou Marc-André Sélos. Celui-là va être très poussé sur l'analyse conceptuelle, technique, politique, sur la vision globale du maraîchage. Il y reprend donc toutes les bases du design, de l'aménagement des parcelles. Il partage des plantes d'assolement, mais alors là, c'est vraiment très très poussé pour les maraîchers professionnels qui voudraient se perfectionner. Voilà, celui-là est très très bien. Donc comme le premier bouquin, celui-là reprend beaucoup de choses sur la connaissance des plantes, du sol, de la fertilité. Et il y a une grosse partie très détaillée sur les différentes façons de gérer la fertilité, sur les différents types de fertilisants qu'on peut se produire sur place. Fertilisants naturels, évidemment. Des parties très poussées, très détaillées, super intéressantes sur le travail du sol, sur la gestion de l'irrigation, sur la gestion de l'enherbement et des couvertures de sol, du paillage. Dans celui-là aussi, une partie très détaillée sur la production de plantes, sur comment produire ces plants. Et une grosse partie détaillée sur les semences, une vision un peu politique sur comment on choisit ces semences. Et des tableaux très très détaillés sur la production, notamment de potagères, avec pour chaque plante, le nombre de graines au gramme, combien on met de graines par motte, combien on met de plants au mètre carré. Et en gros, comment calculer combien il faut de semences pour quelle surface de production. Et sur ensuite, qu'est-ce que ça va produire au mètre carré en quantité de légumes. Enfin voilà, on sent que c'est vraiment du très très professionnel, très poussé dans ce bouquin-là. Et partie intéressante sur comment on s'organise pour bosser, quel matériel on utilise, et comment on gère sa charge de travail. Et ensuite, dans celui-là aussi, quelques fiches détaillées sur des cultures, notamment sur l'oignon, le poireau, carotte, fenouil, laitue, chou, navet, radis, betterave, bête, épinard, sur quelques cucurbitacées, courgettes, concombres, courges, pastèques, sur la tomate, l'aubergine, le poivron, la pomme de terre, et quelques aromatiques. Donc voilà, beaucoup plus de fiches de cultures, peut-être pas aussi détaillées que dans l'autre, mais voilà, beaucoup, beaucoup de fiches de cultures là pour le coup. Donc en conclusion, si je devais donner mon avis sur ces deux bouquins, le premier, donc le maraîchage écologique sans labour de Jesse Frost, très adapté pour les jardiniers qui veulent s'installer, les jeunes maraîchers, les petits maraîchers, et l'autre, pareil, mais peut-être plus adapté aux maraîchers pros qui voudraient s'améliorer, très très poussé, très détaillé, mais donc super intéressant pour les maraîchers qui voudraient vraiment s'améliorer. Ensuite, il y a pas mal d'autres bouquins dont je voudrais vous parler, notamment, Terre Vivante vient de sortir ce bouquin-là sur la Sainte Tropie, donc vous êtes déjà nombreux à le connaître et à l'avoir commandé, il a été en rupture de stock, peut-être une fois, deux fois, il a été auto-édité par Anaël Théry, et donc il y a eu des ruptures de stock sur son auto-édition, et donc maintenant, ça y est, il est édité par Terre Vivante, il n'y aura plus de rupture de stock normalement maintenant, donc vous pouvez le trouver chez Terre Vivante. Ensuite, un autre livre de mon ami Damien sur les canards coureurs indiens. Alors, comme à son habitude, c'est des livres simples et efficaces, il y a tout ce qu'il faut dedans pour connaître, comprendre le canard coureur indien, sur comment l'accueillir, comment faire en sorte qu'il soit bien dans son jardin, comment l'élever, comment le reproduire, comment l'élever en compagnie d'autres animaux, et puis voilà, une petite partie aussi sur la gestion des limaces, tout ce qu'il faut, savoir vraiment la base pour avoir des canards coureurs indiens dans son jardin. Et mes canards coureurs indiens ont beaucoup aimé ce livre aussi. Je vais essayer de les reproduire un petit peu maintenant. Donc voilà, vraiment un chouette livre, un beau travail de Damien Descartes, que vous pourrez trouver sur sa chaîne, permaculture, écologie, etc. Mais ça, normalement, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le connaissez tous, Damien. Et enfin, je vais finir par un bouquin, enfin même plusieurs bouquins, parce que c'est une série. Vous avez, je vais commencer quoi ? Par les anciens que vous connaissez sûrement. Je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos de ces deux bouquins-là. C'est lourd, c'est très chargé en contenu. Ils ont sorti un premier bouquin qui s'appelait Graines. Ils ont sorti un autre bouquin qui s'appelait Arbre, sur lequel vous avez plein d'infos sur les graines, sur les arbres. Donc ils sont vraiment bien. Un autre qui est sorti un peu après, Cannabis, Chambre. Donc c'est des livres qui sont très chargés de toutes les infos qui concernent à chaque fois les graines, les arbres, chambre, cannabis, sur tout ce qui touche à toute la production du chambre, le cannabis, sur la législation, sur plein plein de choses autour de ça. Donc à chaque fois, et bon, pareil pour Arbre et Graines, c'est des livres qui sont très très chargés d'infos. Il n'y a qu'à voir le poids des livres. Et donc celui dont je voulais vous parler, c'est le dernier qui vient de sortir sur l'eau. Et c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc tout ce qui touche à l'eau partout dans le monde, sur toutes les formes de l'eau, sur beaucoup de sujets liés à l'eau aujourd'hui, et au manque d'eau qu'on pourrait avoir. Donc voilà, je ne pourrais pas vous faire un résumé sur tout ce qui est traité dans ces bouquins-là, tellement c'est hyper chargé. Alors c'est ce que j'appelle moi des beaux livres. Il y a beaucoup de photos, de dessins, de tableaux. C'est très très bien fait. Mais aussi et surtout, je dirais, un contenu super intéressant. On voit qu'il y a eu beaucoup de recherches derrière pour faire ces livres. Si vous avez vu déjà passer ces livres et que vous avez hésité, alors 39 euros, ce n'est pas donné, mais franchement, vu le contenu qu'il y a dedans, n'hésitez pas, c'est vraiment des super livres. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Et encore une fois, si vous voulez aller sur mon site internet, sur l'onglet partage, dans la partie livres, il y a pas mal de livres intéressants. Je vais essayer de mettre à jour, de rajouter encore plein de livres au fur et à mesure que je tombe sur des pépites. Et vous trouverez vraiment là-dessus des choses qui sont intéressantes. Alors, c'est mon avis à moi seul, mais voilà, c'est vraiment des livres que j'ai trouvé vraiment moi perso, vraiment super, super. Voilà, et bien, bonne lecture à tous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos jardin et autres. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501